Musique Le prix des incorruptibles est un prix littéraire décerné par les jeunes lecteurs, donc un prix littéraire jeunesse, dont le but est que les enfants lisent les livres de la sélection de leur niveau et votent pour leurs livres préférés. Donc on est vraiment sur un projet littéraire et un projet citoyen. Donc ce sont les éditeurs qui nous soumettent des propositions de titres qu'ils pensent adapter à notre prix et au niveau de lecture que l'on propose, puisqu'on propose cet niveau de lecture de la maternelle au lycée. Donc c'est d'abord vraiment des choix d'éditeurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui, dans leur catalogue, vont choisir les livres qui pensent être le plus adaptés et qui souhaitent proposer. Donc ensuite, on reçoit à peu près 500 propositions de la part de 80 éditeurs différents. Donc c'est un nombre assez conséquent de livres. Donc nous, on fait d'abord une première présélection en interne à l'association. Et on est aidé également de quelques enseignants bibliothécaires et libraires très investis, donc une dizaine de personnes environ, qui vont nous aider à choisir les livres qui seront envoyés ensuite à nos comités de sélection. Donc pour cela, on lit très en amont, on essaie de choisir au mieux les livres pour que les comités de sélection aient le plus de mal à choisir aussi. C'est un peu le but. Donc ensuite, une fois que cette présélection est réalisée, on envoie ces titres-là à nos comités de sélection qui sont réunis par niveau de lecture, donc des comités départementaux. Ils sont au nombre de 120 répartis dans toute la France, qui représentent 1200 personnes à peu près. Donc ils sont composés d'enseignants, de bibliothécaires, de professeurs documentalistes, de libraires, d'animateurs de centres de loisirs. Donc c'est vraiment assez... Ça donne une variété en fait. La variété des professions donne une diversité au niveau des points de vue, au niveau des points de vue sur les livres et sur la littérature jeunesse en général. Ils lisent et choisissent les livres qui seront lus après par les enfants. Donc ils ont une trentaine de titres à lire entre octobre et mars. Et après, ils doivent aussi rédiger des fiches de lecture, se réunir. Donc c'est vraiment une expérience qui pour eux est riche, professionnellement et personnellement. Et l'objectif des comités est d'amener les enfants vers des livres vers lesquels ils ne seraient pas allés d'eux-mêmes. Et aussi également de proposer une variété de titres, enfin une variété de titres, une variété de thèmes et une variété d'illustrations aussi, une variété de genres pour que les sélections soient les plus variées possibles. Et également, un autre critère, c'est qu'ils doivent aussi... comment dire... établir une sélection qui soit adaptée à la fois à des bons lecteurs, à des moyens lecteurs et à des lecteurs un peu plus faibles. Il y a vraiment différents objectifs de la part de ces comités pour choisir ces livres-là. Bien sûr, dans nos critères de présélection, nous, on se base essentiellement sur de la fiction. Par exemple, on n'accepte pas le théâtre, on n'accepte pas la poésie, on n'accepte pas les BD, on n'accepte pas le documentaire non plus. Donc on est vraiment sur de la fiction. Alors que ce soit des auteurs étrangers ou des auteurs français, ça, on accepte qu'il n'y ait pas de souci. Voilà à peu près pour les critères de présélection. Alors effectivement, quand les enfants votent et qu'on découvre le lauréat, on est parfois effectivement assez surpris des résultats parce qu'on se dit, ah, tiens, c'est celui-ci qui remporte le prix. J'aurais pensé que c'était celui-ci parce que, par exemple, dans des salons, on a pu voir des enfants qui sont allés davantage vers ce livre. Ça peut être parce qu'il y a aussi la différence entre le regard de l'enfant et le regard de l'adulte. D'ailleurs, depuis quelques années, on a mis en place, c'est-à-dire qu'on incite les adultes, donc les enseignants, mais également les parents, à voter aussi, eux, pour leur livre préféré. Et c'est vrai qu'on constate que le palmarès adulte, parfois, n'a rien à voir avec le palmarès des enfants. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est aussi parfois de pouvoir un peu confronter les points de vue. Après, le palmarès des adultes est donné à titre indicatif, c'est-à-dire que c'est vraiment le palmarès des enfants qui prime. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui prôme la lenteur, je suis quand même assez rapide et assez énergique dans beaucoup de choses. Après, qu'est-ce que j'aimerais faire plus lentement ? Peut-être avoir plus le temps de me poser, parfois, juste pour réfléchir et pour lire aussi. Peut-être avoir davantage... Il faut avoir peut-être plus le temps de me poser dans la lecture. Je dirais que c'est peut-être ça ce que j'aimerais faire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui paraissent. Il y a tellement une production qui est assez conséquente que parfois, je peux enchaîner plusieurs lectures à la suite. Et des fois, j'aimerais aussi peut-être avoir plus le temps de savourer à un moment particulier de la lecture.